Bonjour à tous, j'aimerais vous partager une partie de mon témoignage. Suite à ma conversion, je pensais vivre beaucoup de belles choses, des choses extraordinaires, des moments de joie, des moments de bonheur, mais ce n'est pas toujours comme on l'imagine, ce n'est pas toujours comme on croit. J'ai vécu beaucoup de moments difficiles. J'ai vécu des moments difficiles dans tous les domaines de ma vie, que ce soit le côté familial, le côté relationnel, le côté financier. J'avais l'impression qu'un par un, tous les domaines de ma vie étaient impactés. Et ça a atteint de plus en plus à ma joie, à ma paix. Je commençais à être triste, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Et j'ai même ces questions qui sont venues. Je me suis dit, mais alors c'est ça d'être chrétien ? C'est souffrir ? Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Et un jour, je me suis tourné vers Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu enlèves de moi toutes ces épreuves. Je voudrais qu'elles partent au plus loin parce que j'en peux plus, j'y arrive plus. Et quand j'ai fait cette prière à Dieu, quelques temps se sont passés et ça a été encore à mon étonnement, c'est quelque chose d'un peu bizarre, mais toutes ces situations ont continué à s'aggraver. Il n'y a pas une situation qui allait mieux. Et je commençais à être de plus en plus triste et je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Et à un moment où j'étais dans la prière, le Seigneur m'a fait réaliser quelque chose. C'est qu'il y a une grande différence entre la tranquillité et la paix. Il y a un verset dans Jean 14 au verset 27, où il est écrit, je vous donne ma paix. Et quand j'ai réalisé ça, c'est que Jésus n'est pas venu apporter la tranquillité dans nos vies, mais il est venu apporter la paix. Et la différence entre la tranquillité et la paix, c'est que quand on vit une vie tranquille, c'est que tout va bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine de nos vies où il y a des aspects négatifs, tout va bien, on est en bonne santé, on a une bonne relation, on a une bonne famille, on a une bonne situation financière, ça s'appelle la tranquillité. La paix, c'est quand tout va mal, mais qu'on continue à être bien, qu'on est serein. C'est cette assurance qu'on sait que Dieu est avec nous, que malgré toutes ces situations négatives, on n'a pas un poids sur nos vies, on n'a pas un fardeau, on ne sent pas de dépression venir, on ne vit pas dans l'anxiété. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à remercier Dieu pour la paix qu'il m'a donnée. Et c'est comme si que ce poids, cette anxiété, tout est parti de moi. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, je ne sais pas par quoi tu passes, peut-être que tu passes toi aussi par des moments difficiles, mais j'aimerais te dire que Jésus peut te donner la paix. Et même ce qu'il y a encore de plus beau avec Jésus, c'est que si tu acceptes sa paix, si tu la vis, si tu la réalises, ça ne voudra pas non plus dire que tu ne pourras pas vivre une vie de tranquillité. Parce que par la suite, dans ma vie chrétienne, j'ai eu des saisons où j'ai vécu des moments dans la paix et à la fois dans la tranquillité. Donc Jésus est le seul qui peut nous donner ces deux choses-là dans nos vies. Donc aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, tu peux peut-être toi aussi te placer dans la prière comme je l'ai fait et commencer à soit demander à Jésus de te donner la paix ou peut-être à le remercier parce qu'il te l'a déjà donné. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada